Après ces multiples occupations, il nous a accordé encore cette faveur de les recevoir aujourd'hui. Lui, il s'appelle le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est président du MDCO, Mouvement des Démocrates Congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Tissékédi et les autres. Il est là avec nous, président Gabriel Mokia. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tout le monde. Bon après-midi à mon épouse qui m'a poussé. Il faut aller. Je suis là. Voilà. Donc je ne peux rien faire. Et pour commencer, je présente mes condoléances les plus attristées aux patriaches, à la famille des patriaches qui tenait, qui vient... Les hauts représentants du chef de l'État. Les hauts représentants du chef de l'État qui venaient de nous quitter. Alors que j'avais construit, j'avais aménagé un bureau pour le groupe RPR. Bon, je crois qu'il boite et qu'il tâtonne. Donc lui, il était à tête de ce groupe avec nous. Et il vient de nous laisser un grand trou. Le grand patriarge, il nous laissait un grand trou. Et les grands soucis aux chefs de l'État qui les supportaient, auxquels ils comptaient sur lui, dans sa gestion, dommage qu'il a donné, il a repris. Voilà. Nous disons aussi merci à Mme Yolande, Mme Mokia. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez à tout moment, que nous avons besoin du président Gabriel Mokia. Mais avant que nous puissions parler d'autres choses, qui t'aiguillé sous été un poids pour le pouvoir de Félix Tshiseki, et les autres réponses ? Maintenant, il y a un vide, vu son absence. Bon, nous avons un chef de l'État qui est intelligent. Il est stratège. Il va couvrir ce vide-là, j'espère bien, dans le plus bref délai. Donc, on n'a pas à se inquiéter. Il a ce programme. Et les grands qui t'engueillent sont partis. Je crois que les choses vont toujours aller très bien. Quel est le problème pour nous aujourd'hui ? Régler le problème de l'Est et remonter l'économie. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse la population. Donc, le chef de l'État a ce programme. Comptons sur nous. Voilà, comptons sur le chef de l'État parce que vous avez déjà épinglé quelques matières. C'est vrai, nous allons parler de la problématique de l'Est qui reste toujours d'actualité, l'état des sièges, et aussi parler de l'éruption de Niragongo, la gestion du gouvernement face aux sinistrés. Et les autres, elles pensent que les sinistrés sont en détresse. Également, nous allons parler de la problématique de l'État des droits et de vos maisons, l'exécution. Parce que la fois passée, j'étais avec Maurice Ilico, ici, il avait dénoncé. Également, je salue mon vieux Israël, Mouto Moussango, lui qui également, hier, il avait aussi dénoncé. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau. Nous allons essayer un peu de comprendre les contours de ces dossiers-là, de vos problèmes de maison. Mais parlons d'abord de la sécurité. Parce que vous êtes celui qui veut à ce que le pays, l'arbitre démocratique du Congo, et sa population soient réellement sécurisées. Il y a une éruption à Goma, il y a quelques populations qui étaient allées au Rwanda. Pensez-vous que lorsque ce peuple paie revenu au pays, il y aura l'infiltration ? Bon, vous savez, au Congo, c'est ça qui s'est fait. Pour inonder les Rwandais dans notre pays, on trouve des mécanismes. Vous allez voir, ils sont partis, soi-disant, des Congolais au nombre de 3 000. Mais crois-moi, ils vont rattraper si même 10 000. 10 000 Rwandais qui vont venir envahir Goma, Ruchuru, Bonyakiré, eux, aux environs. C'est ce des mascarades que j'ai toujours critiquées depuis l'entrée de la FDEL. On dirait que ces gens ne veulent pas rester ces gens. Ils viennent ici, leurs femmes font des affaires avec les Congolais. En réalité, démographiquement, nous sommes infiltrés. Et s'ils sont tentés d'envahir les espaces dans notre pays, nos villes, s'il y a aujourd'hui un référendum, tu vois que Goma ira directement au peuple rwandais. Puisque les gens que vous voyez ici, ce sont tous ceux des Rwandais et des Ougandais qui ont pénétré notre pays. Maintenant, vous voyez, ils sont partis au nombre de 3 000. Mais ils vont rentrer 10 000 ou 9 000 Rwandais. Je ne sais pas, Kakame, il dit qu'il a beaucoup d'argent, il est riche. Mais il ne peut pas garder ces gens là-bas chez lui. Pourquoi il veut toujours venir ici chez nous ? Et ils viennent avec des poiseaux pour éliminer tous les bateaux. Maintenant, ils sont nombrés ici à Kitsasa. Mais les autorités de la RDC, le gouvernement de la ville, ils sont en train de dormir. C'est la population. Mais notre DGM est là, mais il a déjà fait son travail. Pensez-vous que le port des DGM est tellement si pas soi ? C'est l'AFDEL qui avait inondé DGM avec tous ces gens. Qu'est-ce que DGM peut faire ? Quelques démonstrations erronées. On a arrêté les Indiens ici en ville, dans un appartement, il y a au moins 60 Indiens. Sans documents. Sans documents. Chez vous ici, 100 dollars suffit pour vous laisser entrer. Ici, la ville est envahie. Donc ils sont venus. Quel est le programme ? Quel est le programme ? Qu'est-ce qui est caché derrière ces occupations forcées ? Moi, je n'arrive pas à comprendre. L'occupation forcée ? Oui. Ok. Vous vérifiez tous ces petits Mindeles. Là, il n'y a pas de Mindeles ici. Ça, ce sont des pauvres qui fuient chez eux là-bas, un indé, ceci, pour venir nous envahir. Ils n'ont rien sur eux. Les malheureux. Les très malheureux. Mais ici, ils pompent des torses. Ils engagent les Congolais avec un salaire de 100 dollars ou 50 dollars. Votre gouvernement pèse ça. Ils maltraitent même le lien des Congolais. Quand nous parlons ici, est-ce que ces autorités n'écoutent pas ? Comment ? Vous avez la gestion du pays, des institutions. Comment vous ne pouvez pas écouter les politiciens qui parlent ? Moi, je suis candidat, candidat de la République. J'ai mon programme. Tout ce que je vois ici, ça ne pourrait pas être si le peuple m'avait fait confiance. Je suis certaine de relever le point. Je ne vais pas seulement aller approfondir parce que c'est le nôtre qui gère son nom. Il est tenté de faire l'ombranche au chef de l'État. C'est pourquoi moi, je réserve. Je me réserve. Mais quand nous donnons quelques propositions et quelques pistes, mais essayez de s'adapter, le faire. Parce que moi, je parle de là où il y a des failles. Je ne peux pas parler. Il y a des résultats. Là, je disais, moi, ici, j'ai très bien tout ça. Mais ce qui s'est fait aussi aujourd'hui, le pays est presque malade. Il faut dire n'importe quoi. Tous les pousses-poussets que vous voyez, il y a d'autres pousses-poussets mais en réalité, quand vous regardez, ce sont des étrangers. Comment il y a une vie de quitter ? Ça peut être inondé par des motos et par des pousses-poussets. Je dis, les centres-villes, avant d'arriver dans votre émission, c'est que j'ai vu même ligne. L'hôtel de prestige. Les pousses-poussets passent... Les... 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 Il y a pas... Les codes de la route sont violés à 100%. Mais comment ? Où est ce fameux gouverneur de la ville de Kitsasa ? Au tel même ligne, vers les environs jusqu'à venir du commerce. On peut avoir aussi des motos et des pousses-poussets. Mais d'ailleurs, ces motos, on ne peut pas autoriser qu'ils puissent rentrer au centre-ville. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ces gens ont une émission. Donc, il y a l'absence de l'administration. Oui. Ils ont une émission de réduire en ayant la gestion de Félix Tissakete. Parce que tout investisseur qui peut venir pour investir dans notre pays en voyant seulement ça. Il y a des autres. Il y a des autres. Il y a des autres. Comment des centres-villes peuvent avoir accueilli des pousses-poussets, des pistes sans phare, sans lumière ? Moi, j'habite de ce côté-là. Ce que je vois, pour ça, il y a des autres. Tout le temps, il y a des autres. Qu'est-ce que je vois ? Ce n'est pas ça ? Faire pas ça. La ville est quitter ça. Nous ne méritons pas. Vous, elle peut faire ça à New York ? Hein ? Que lui, le gouverneur de la ville, qu'on le met à New York comme ça, le pousser les motos si on est là-bas au centre de New York. Mais on va le couper, on va le condamner même à mort. Mais il est dans l'union sacrée, le gouverneur de la ville. Ils ne sont pas dans l'union sacrée. Ils sont venus se couvrir, c'est tout. Tous ces gens-là, ils sont venus. Il y a un qui est venu pour la maison et les autres, ils sont venus pour protéger les postes. Ils sont dans quelle union sacrée ? Hein ? Ils sont dans l'union sacrée. Les actes qui posent là-bas contre le pouvoir. Bon, ils sont d'abord les pouvoirs de l'union sacrée. Mais comment on peut gérer une ville de cette façon ? Trop sale. Moi, je souffrais quand je prends l'avenir du commerce. Crois-moi, l'avenir de l'Ambomakia et Bokassa. Hein ? E-commerce. Mais, on a mis l'histoire là-bas, les policiers, là, vous venez vous contourner. Mais il n'y a pas moyen de contourner. Parce que, il y a des motos, il y a des des taxis mènes rouges, des taxis rouges. Donc, ça devient catastrophique et invivable dans la ville de Bokassa. Mais ce dernier étant présent, qu'on a quand même ajouté une autre police de circulation, la situation est devenue quand même... On va pas laisser tomber sur la sorte des aventures. Nous n'avons pas de vrais policiers ici. Moi, j'étais au Sénégal. Chaque fois, je partais voir des gens en première ville, Rufusque, avant Dakar. Je quittais Dakar pour aller à Rufusque. Mais, j'ai voyé les policiers, mais ils vous regardent seulement, si vous regardez comme ça, les taxis s'arrêtent. Simple regard. Surtout qu'il est invité, se dit. Mais ici, un policier qui fait ça, dit, Rufusque, on doit réformer cette histoire de la police. Parce que les policiers aujourd'hui sont devenus les mêmes policiers magistrats, procuraires, juges. Comment ça ? Les policiers dans la ville qui disent ça, il n'y a plus la police. Regardez, comment toi, un politicien, tu dois pas être respecté par un taximaire ou un chauffeur. Mais moi, quand on me dit, je m'arrête, j'ai encore cette connaissance de la sérespect envers la police. Mais quand je vois nos collègues qui ne respectent pas les policiers, j'ai des larmosiers. Un policier ? Les policiers, ils ne se respectent pas. Mal habillés, de tennis, c'est pourquoi ? Les policiers, ils prennent et mettent en poche. Est-ce qu'un policier peut faire ça en Europe ? On arrête au même moment ? Alors, le président Gabriel Mokia, le président Félix avait dit les Congos, l'Allemagne, l'Afrique. Vous, vous l'aidez à ce que ces rêves soient réalisés. Mais il doit commencer par quoi ? Parce qu'apparemment, il y a plusieurs priorités, le président. Mais ce que nous faisons avec Étoile, c'est pour aider le chef de l'État, à améliorer la gestion. Pour aider le chef de l'État, il faut être dans son entourage, non ? Je suis loin, je suis dans son entourage, mais loin. Mais ce que j'ai dit, on doit capitaliser. Quand le chef de l'État, il n'a qu'à réfléchir, pourquoi la vie de Kitchassé est à cet État ? Mais il faut changer le gouverneur, selon vous. La tête est pourrie. Il n'en veut pas gouverner. Vous avez un jajer. Quand nous on le t'a dit, c'est un jajer. Là, t'as bien. On l'appelait jajer. Nous avons que un jajer dans la vie de Kitchassé. Comment ça ? Comment ça ? Il a parlé de kinbo petou ? laisse tomber ça c'est une histoire de récupérer ce mal d'argent quelques niveaux pétou quelques niveaux pétou ici à gombé président quand même il ya on a mis quand même des trucs là pour moi on a mis des lumières laisse tomber quelle lumière parce que moi j'ai quitté la nuit mon bureau pour rentrer chez moi ça très vite mais quelle lumière c'est dans les noirs et sont positionnés la gombé la nuit la gombé ministère étrangère ouvert grand hôtel partout vers presque on dit place d'évoluer la place d'évoluer est ce que vous pouvez sillonner la nuit c'est trop noir c'est pas une ville qui est gouvernée et tout le monde tous ces gens-là mal habillés avec des pouces mal habillés ils sont qu'ils moutent à fait venir tous ces gens-là beaucoup aujourd'hui n'gobila a encore ramener ces gens-là beaucoup il ya des beaucoup de motos c'est quelle ville c'est quelle ville c'est quelle ville quelle ville et qui c'est ça tous ces gouvernants qui passent ils n'ont pas un plan de la ville moi encore un programme efficace pour aider ce sont les oiseaux des mêmes primataires mais moi je suis avec toi dans la ville et qui c'est ça c'est que moi j'ai dit il prend ta voiture d'ici on n'est pas voir hier j'ai été à ma tongue mais ce que j'ai vu à ma tongue voilà on doit à l'époque et les bergers prenaient les congolais qui n'avaient pas de travail on les renvoyait à l'intérieur du pays pour aller faire les chambres et ils venaient ici avec l'argent pour acheter les véhicules mais ici les affanès les gens les rwandais viennent et aussi mettre au monde mais ça sera demain une petite vie de Kitsasa invivable d'ailleurs ménage la vie de Kitsasa est invivable va et puis à l'avenir du commerce trop de motos on va le mettre à New York comme gouverneur on va le lapider gouverneur avec des pouce-pouceurs et des motos et ces gens des motos là ce sont des impolis des cirques et les gens à tout moment ils veulent nous donner les leçons moi j'ai fait mon examen pour être chauffeur j'avais fait un examen vers la gare centrale et je réussis brièvement brièvement donc brièvement j'ai réussi excusez moi je suis un très beau chauffeur depuis 1978 depuis mars mais quand je vois les chauffeurs aujourd'hui il n'y a pas de code de la route il n'y a rien de signalisation est ce que vous rien qu'un étranger dans ce cas ici on ne voit pas le code de la le panneau de signalisation pour le code de la route déjà dans sa tête il dit je suis dans un pays de désordre on n'a pas là regardez-moi les policiers ne respectent pas les décisions de la justice les policiers même alors maintenant comment vous vous pouvez cotiser le chef de l'état ça c'était un mandat perdu le 5 a perdu parce qu'il ne va pas s'en sortir avec ça on lui a mis le pot de banane on lui a tendu un piège avec les séquelles de le gouvernement de l'oukamba non non de Joseph Kabila c'est ce qu'elle est là cela est en train d'embrouiller le chef de l'état vous allez voir quand le PPRD va sortir il va commencer à faire ses meetings voilà la ville ces gens ils vont passer dans un piège lors de la propagande ils vont l'humilier de bout à bout ils vont l'humilier voilà pourquoi vous vous sonnez pour que le chef de l'état ouvre j'aime bien j'aime le fils de notre bien je l'aime bien c'est pourquoi je lui laisse ce genre de pic pour qu'il pousse lui même lui même voir comment il peut changer sa politique comment il peut tout faire pour changer les incompétents les incompétents à la police il y a des incompétents ici on gouverneura même le gouvernement provincial regardez là où il y a le gouvernement provincial c'est à venir passer tout à l'heure tout au côté du mamayem et je vous montre ici c'est les ministres du gouvernement provincial ils travaillent ici regardez en bas mais Présent Gabriel Nouveau qui a Mambou Massobele disait le Bakongo peut être gentil il n'est pas aidé lui même il vient de de suspendre le Bakongo Masso mais lui aussi doit le suspendre parce que là où il travaille lui même là où il travaille si bon en tout cas demain ou après demain je vais venir prendre vos vos caméramans je vais voir voici l'immeuble qui travaille gentil je vais l'amener au contenu jusqu'à la venue commercial si lui même il sera erré et content de voir un politicien à ses candidats pour un d'applicataires de lui faire des remarques on ne gère pas un pays comme ça moi j'ai vécu dans cette ville mais j'ai hé ils n'ont pas vécu ici hein hé ils étaient je ne sais pas si vous ils sont venus seulement dans la ville d'Equitasa à tel de gérer vous gérer quoi ok j'ai suivi une émission l'entretien entre le l'ambassadeur de de Rwanda Vincent Carrega avec notre concert Sylvie Bongo Carrega dit il était Zahiroa pendant 20 quelques années à un moment il y a eu les calmes au Rwanda il était rentré il a récupéré sa nationalité il est revenu maintenant comme rwandais est-ce que vous ne craignez pas que les gens qui ont occupé ces congos puissent un jour devenir peut-être présents de la république est-ce que vous appuyez la proposition de loi de Noël Tchaine de la congolité ? à 100% mais quand j'avais dit au chef d'état donne moi la défense et ordre public c'était pour un tel ambassadeur je le fous allez rentrer chez toi tous ces gens là comment ça ? tout le monde il était Zahiroa il est rendu au Rwanda il a récupéré sa nationalité il est revenu au Rwandais comme c'est dévoilé maintenant c'est l'humiliation contre notre pays tu rentres chez toi je t'ai reconduit vers Kizéni allez partez partez chez vous tous ces Rwandais ou Ougandais qui sont ici on connaît mais ils doivent retourner chez eux mais comme le chef de l'état il pitié derrière il dit non moi je suis là qu'est-ce que je voulais que je fasse il n'a pas dit ça faire des commentaires parce qu'il m'avait donné la défense c'est hors de public aujourd'hui on ne serait pas là même les aides de pouce-pouce même les aides de moto et tout ça ils ne devaient pas être là dans les gars on devait commencer à voir regardez comment l'a venu Kassavu pour aller à Matongue nous après signé par Adjoum j'ai parté à Matongue pour voir les amis faire un peu l'ambiance mais aujourd'hui comment tu peux aller à Matongue parce que depuis boulevard le 30 juin l'a venu Kassavu jusqu'à Matongue là hé c'est comme s'il y a un diable qui est passé les gens vendent des pêles-mêles où se trouve votre chantilly ou gentilly gentilly Mbobila il est nil pas est-ce qu'il n'écoute pas ce que nous disons ici quand les gens sont tétis comme ça dans la Jésus il faut les chasser mais gentilly a hérité mais quand on a hérité la vie n'a pas d'argent la vie n'a pas d'argent quand tu as hérité quelque chose qui n'est pas bonne mais tu ne peux pas aménager tu ne peux pas améliorer tu vas laisser à toi que c'est des héritages il a hérité quoi mais quand on vient quoi on vient on est voté sur base d'un programme on est lié sur base d'un programme quand tu viens tu trouves de la saleté où tu dois nettoyer voilà pour ça Gabriel Moukia je précise en vous écoutant vous n'êtes pas contre le Ouéoua ou encore contre les gens de Poussoussé mais vous voulez que la situation soit régulée qu'ils quittent la ville et qu'ils soient au moins dans les cités au moins c'est là c'est bon parce que vous risquez d'être mal interprétés interprétés comme vous voulez moi je suis politicien je suis là si vous me siritez et siritez mais le jour que j'essaierai au pouvoir vous n'allez pas rester d'ailleurs tous ces gens là ce sont des jeunes je vais vous enrouler au service militaire et à la police c'est la vraie police c'est pas la police que nous sommes une police qui est je ne comprends pas pas question je vais vous donner un bon salaire et même si vous êtes un million je vais vous prendre on va avoir une armée d'un million et il y aura la surproduction pour pouvoir parce que ce sont des gens qui se sont créés des chômeurs comme ça maintenant ils ont créé un job de salir la ville avec des motos ce n'est pas parce que l'état même si vous celui qui veut me siriter qui est plus beau que toi toi tu es un petit qui est plus beau que moi qui est plus beau que mes enfants qui est plus beau plus que ses propres enfants chacun a ses défauts vous ne pouvez pas voir mes défauts à 66 ans vous pouvez mais tu sais que je puisse revenir regarder comment toi tu rayonnes tu es un petit tu n'as pas de rides comme moi hein moi j'ai des rides je sais que je suis déjà paca mais je ne voudrais pas que on puisse tout détruire par vous les jeunes ça va vous apporter de la maladie nous allons disparaître je vous dirais que vous poussez rester vous dans des bonnes conditions si parce que vous créez des mauvaises conditions alors tu vas voir que d'autres forces obstines vont venir récupérer notre pays ok c'est les soucis qui vous a que le Congo soit un Congo meilleur pour la génération à venir pas un Congo comme ça il n'y a pas de route il était pour sillonner on a volé autant on a caché quelque part on a volé l'argent 10 millions de dollars tu sais que ça peut faire des bonnes choses à Barumbu l'argent de l'Etat 50 millions ça peut embellir un peu l'Inguala Barumbu qui tient ça 100 000 dollars 50 millions encore ça peut embellir les centres-villes toutes ces avenues là où moi j'habitais avenue à Congo avenue tout ça on peut embellir ça mais maintenant vous prenez cet argent pour aller investir pour aller cacher ça mais regardez là où vous prenez l'argent c'est l'enfer et vous voulez qui moi qui peut me donner une solution même si tu as 18 000 licences ou doctorat moi je te trouve zéro parce que moi je suis un praticien un politicien de terrain je suis un politicien je suis un praticien je suis un praticien à tout ce que je dis c'est ce que je peux faire si je dis que je vais redresser mon peuple dans tel domaine et ceci je veux le faire j'ai la ferme conviction j'ai la ferme volonté de le faire mais vous vous parlez français mais il n'y a pas de sous-vassement si il n'est pas pratique mais c'est pourquoi moi je juge beaucoup dans les théoriciens des mauvais théoriciens des mauvais goûts regardez avec ces théories la vie de Kitsasa est-ce que vraiment si moi je vous prie tout au Vassement à Matongue pas loin ou à Kitambo est-ce que vous voyez arriver ? on peut faire 3 heures du temps à cause des motos à cause des pousse-pousse à cause de nos attraités de nos routes qui est-il ce gouverneur de la vie de Kitsasa et où se trouve son adjoint ? son adjoint doit toujours tenir ok on a voulu le chasser mais comme les choses qu'il disait étaient vraies il a été réhabilité non ? voilà c'est parce que la vérité finit toujours par triompher par triompher un message salut monsieur Delfa félicitations pour le président Gabriel Mokia avance comme ça pour des vérités mais une question qu'est-ce qu'il pense de monsieur Alinghetti ? IGF j'étais parti à IGF j'ai dit IGF l'Etat me doit de l'argent voici contrôler il a contrôlé tu m'as dit on va commencer à faire vous-même vous étiez parti vous pouvez aller le voir même lundi lundi allez je le voir moi-même un jour j'ai parlé à la télévision on ne me paye pas mon argent mais IGF venez un peu venez un peu contrôler cet argent que moi je réclame mais je suis allé le voir oh président Mokia Koulouturanga tu es venu comment ? j'ai dit je suis venu les gens ont peur de vous mais moi je viens chez toi paye moi mon argent il m'a donné un petit réel il m'a payé un petit réel il a dit bon c'est juste il faut qu'on demande le service il essaie de le payer mais un petit réel donc lui je vous ai aidé ? comment ? parce qu'il a trouvé la réalité la vérité donc tout ce qu'il manque à part il n'est pas le palais mais va à l'IGF va voir va le voir même lundi va lui poser la question moi je suis moi je suis un homme injuste on ex quand je vous dis des choses je viens avec ces choses là donc l'IGF fait payer les autres l'argent l'IGF fait arrêter les criminels mais vous le contraire vous étiez parti devant l'IGF je vais même l'IGF je peux aller là-bas l'IGF dites au chef de l'Etat il faut qu'on me paye ok eh mais où est le problème ? donc Alinguin dit c'est quelqu'un protégé c'est quelqu'un qui fait on doit les protéger pour qu'il n'y ait pas de ganguistère dans la justice mais c'est que nous discutons avec vous pour les problèmes de la salité dans notre ville mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent mais si l'IGF met son nez appuyé par les pleins de la république et l'argent entre à la BAC centrale moi qui ai dit quoi ? il dit qu'on peut donner 20 millions de dollars à la commune de Barumbou ou Kitsasa et tout ça directement on ordonne on commence les travaux on fait des avenirs la commune de Kitsasa on peut réhabiter 5 avenirs grandes avenirs jusqu'à l'aéroport Barumbou 5 avenirs l'Ingwara 5 avenirs hein demain on a encore l'argent mais on commence à réhabiter les avenirs de Kassavougou Ngui Ngui Karam petit à petit au-dessus de ça il ne faut pas mener autant d'argent à une journée mais on met 20 millions au contrôle l'exécution des travaux et l'IGF est informé il envoie ce jour pour vérifier comment tenter d'exécuter les travaux c'est pourquoi j'ai dit au chef de l'État donnez-moi la défense hors du public hors du public je vais mettre en application quelque chose je ne viendrai pas pour prendre l'argent de l'État mais je dis je contrôle moi ce que j'ai j'ai autant si je récupère 5 millions ou 6 millions c'est mon argent maintenant je vais utiliser l'argent du public je ne prendrai même pas le carburant parce que moi-même j'ai l'argent hein moi-même j'ai mon argent le carburant je peux mettre mais aujourd'hui la situation est catastrophique moi j'ai peur j'ai pitié de vous les jeunes nous on n'a pas grandi comme ça sous mon bout tu vois ma voiture tu vois comment je suis habillé tu vois comment je souhaite de circuler dans le grand avenir et l'ingui mais aujourd'hui même comme je suis habillé comme ça il y a bamba sur le plateau mais quand je vais descendre dans la voiture la voiture devient pote-pote je vais se saliter et je prends l'histoire que nous mettons ici alors là je deviens diable quand je me mets comme ça pote-pote la voiture tout ça je deviens diable véritable diable parce que vous en parlez il y a 3 ans de Covid-19 ce sont les indiens qui viennent avec vous voyez en Europe on doit fermer les frontières pour les indiens c'est même les indiens les indiens ils sont tentés de contaminer l'Europe avec cette maladie regardez les informations sur Londres et sur TV5 et France V4 vous avez compris les blagues même ils ont peur des indiens maintenant les indiens se mettent ici ils importent leurs frères comme ils ont beaucoup d'argent avec des magasins la classe moyenne la classe moyenne doit remplacer ces indiens c'est l'Etat qui doit créer là où il y a l'anneur ex-IZB à lever l'anneur là-bas remettez ça à une banque casser tout ça devait une banque de Congolais et les Congolais doivent avoir des crédits pour rentrer à Brousse parce que quand vous avez les crédits à Brousse vous allez aussi construire vous-même des routes pour transporter votre marchandise avant que l'Etat vienne le faire avec vos bénéfices et le lendemain maintenant vous entrez à toute liberté avec votre voiture pour évacuer la province mais c'est ce que moi je faisais non ? moi j'ai financé les véhicules j'achète 5 véhicules j'envoie dans tel coin du pays tel coin Kassaï, Équateur, Bandungu j'envoie des véhicules si vous me donnez le tonnage des cafés que j'ai besoin vous prenez les véhicules et lui aussi là-bas il devient grand patron moi je le fais à prise et reprise moi celle il y a d'autres ceux qui le faisaient voilà comment on peut faire développer le pays on peut faire parce que les pays c'est pas seulement l'Etat qui peut donner mais au travers des banques au travers des jeunes gens comme vous nous on vous donne l'intelligence vous pouvez le faire vous allez voir que beaucoup de gens qui sont ici il faut commencer à retourner à l'intérieur pour aller faire les champs pour aller faire ceci venus c'est ma vendredi il n'y aura pas besoin de rester dans le pays mais les erreurs de votre état quand même ça va aujourd'hui si l'Etat donne aux jeunes l'argent l'Etat peut-être à peur que cet argent risque de ne pas retourner dans l'économie voilà la prévalée matata promu ça c'était dévolu ça c'était dévolu qui risque rien n'a rien le premier jour que je suis allé demander le crédit à l'ignor j'étais messe petit avec une jaguar blanche vers les années 83 quand on a dit le comité de crédit beaucoup me connaissaient avec les noms l'exportateur ce n'est pas aujourd'hui que mon nom a circulé le patron de la banque lui-même qui est venu avec mon dossier présenté au niveau du comité de crédit tu sais ce qu'il a ramassé comme une balle comme des pics monsieur le administrateur délégué moi qui est trop petit lui donner de l'argent il ne sera pas géré et je lui dis on va essayer dans ce pays on ne doit pas seulement laisser les blancs il faut essayer les nôtres après j'ai fait dans cette banque on m'a donné un petit crédit quelques jours j'ai vu le rapatriement des devises la banque, le patron lui-même m'a appelé et le directeur de crédit qui ne m'aimait pas il m'a appelé pour me dire vous avez le rapatriement des crédits mais il faut venir me voir vous avez encore besoin de notre crédit bon oui maintenant quand ils sont partis au comité de crédit le patron lui-même comment il s'appelle Simba il a pris mon dossier mais je vois ici les messieurs là qu'on a donné le crédit il l'a remboursé oui c'est tout le monde maintenant oui il l'a remboursé et ils ont commencé à donner des détails lui il est resté tranquille mais il dit mais quand j'avais présenté non nous on avait on le craignait mais c'est comme ça qu'on doit former la classe moyenne et moi j'ai réalisé combien j'ai réalisé il disait 6 millions de dollars à l'époque à l'époque des rappartements des devises j'ai le document j'ai réalisé c'était monsieur Vaskuren qui était directeur des devises qu'est-ce que vous allez le voir il dit je vais vous donner les 80% de ces devises tu vas vendre ça je lui ai dit comme ça à Damso pour l'importation des pieaux voilà comment nous on travaillait mais c'est parce qu'il a dit comment nous faisons comme ça toi tu risques de faire 12 millions de dollars dans notre banque parce que je te trouve très intelligent j'étais petit mince mais la jaguar comme ça bourreau quand j'ai dit ça encore un grand monsieur quand j'ai dit ça un grand homme dans un petit corps alors j'ai formé les gens j'ai formé aussi les gens qui étaient devenus aussi des patrons je vous finance vous travaillez je vous donne des idées et tout ça beaucoup ont commencé à réussir ceux qui étaient des célibataires se sont mariés les gens achetaient les voitures de maison vous plaidez pour que l'état fasse confiance les entrepreneurs mais comment pour élever les revenus et la classe moyenne il faut former les jeunes congolais ne les laissez pas seulement avec le parasoleil afin de vendre les cartes prépayées ou quoi vendre l'argent l'argent vendu là il trouve juste le moyen de vivre mais pas pour devenir pour entrer dans la classe moyenne regardez moi je suis dans la classe moyenne j'ai acheté des maisons à la Gombe à cette époque pendant la deuxième république à la Gombe j'ai commencé à acheter des maisons partout alors je me suis je suis resté l'autre jour j'ai dit non comme Didier c'est à travailler que je bénirai vos herbes c'est un état du peuple congolais j'ai des congolais partout si vous commencez à nous aider faites leur confiance donnez-le les bonitaires pour les montrer comme moi je peux former beaucoup tu vas voir que ce que nous racontons sur les grandes avenues ça va commencer à disparaître donc vous êtes une référence pour la jeunesse une très grande référence mais oui il nous reste 7 minutes présents Gabriel Mouka parlons de la problématique de vos maisons est-ce que vous avez déjà tout récupéré ? non vous avez reçu le vieil Maurice ici il vous a expliqué la police congolaise joue le rôle de procurer et de juges les séquelles que Joseph Kabila a laissées c'est ce qu'elle a attaqué maintenant Féritu Sekedi hein le généraux de la police ils refusent l'exécution ils obéissent à la famille de Joseph Kabila vous laissez Kabila Kabila fait 50 mais laissé mais laissé le modèle de la démocratie africaine un modèle selon les gens de Kabila si moi j'étais à la défense et hors de public j'allais vous laisser ce modèle là ok de la gestion de l'amour de son pays moi ce qui m'intéresse c'est l'amour du pays je ne peux pas voir les jeunes en train de déambiler dans la ville comme ça ça travaille en train de demander vous voyez je suis dessiné ce matin tout le monde me dit je ne vous donne pas le maillot c'est à l'état de faire à sorte que vous pouvez gagner de l'argent honnêtement parce que moi je n'avais pas de papa ni maman je me suis taillé de moi-même je dis je ne peux pas boire je ne peux pas être j'ai fréquenté les boîtes de nuit quand j'étais trop petit jeune hein et après quand je me suis mis au travail pas question de boîte de nuit pas question d'aller quand il fait nuit je rentre chez moi mais je me suis préparé de moi-même quand je prends le crédit à la banque je rembourse et je viens encore les rendez-vous je suis devenu moi-même vous croyez que quand on m'appelle le président on m'appelle le président par blague parce que les gens ont une référence sur moi vous avez une étoile la gestion de vos maisons la police a fait quoi ? est-ce que la police mais le général de la police le général de la police ce soit quoi ? je les ai acquis à l'auditorat militaire qui ? l'auditorat militaire rappeur de Kassongo qui ? quel Kassongo ? oui le général de la police de la vie de Kinshasa l'auditorat a perdu lui comment ça ? ce n'est qu'à 20h que j'ai compris l'auditorat vous avez perdu Kassongo ? il a commis l'habit du pouvoir mais vous ne pouvez pas laisser quelqu'un mais vous quand j'ai vu en dehors la base de voir des jeunes des jeunes militaires et des petits des fracus mais ce qu'il a fait c'est grave le réfi d'exécuter une ordonnance de juge c'est ça qu'on appelle en français l'abstention coupable c'est condamnable le dossier je l'ai acquis là-bas l'auditorat a perdu le général Kassongo réfise mais je dis je répète je peux t'amener le lundi à l'auditorat je dis général de l'auditorat vous avez payé des Kassongo parce que je l'ai déjà dit mais on est dans l'état des droits non ? Kassongo est au-dessus de la loi ? mais ce sont des séquelles laissées par Joseph Kaboulap puis humilié Félix Tisséké vous avez déjà une ordonnance signée par les juges est-ce qu'un policier peut refuser son exécution ? même si le chef repère de lui bon comme nous n'avons pas assez du temps je ne sais pas comment vous m'avez donné que 20 ou 30 minutes non non je ne sais pas pourquoi et typiquement moi je suis venu avec plaisir pour s'exprimer dans beaucoup de choses je ne peux pas me limiter le problème des maisons le problème des maisons c'est rien ça c'est comme je l'ai dit les services de sécurité peuvent faire un rapport au chef de l'état ou limonger tous ces gens-là il faut limonger tous ces généraux tous ces gens qui s'attentent contre l'administration de la justice la justice élève une nation mais on n'a pas le temps vous commencez à pleurer donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps je suis rentré j'ai rentré avec plusieurs matières dans ma tête non non je suis obligé ce soir de trouver une mission de 60 ou 59 minutes pour m'exprimer non non on est allé au-delà de 50 minutes alors le président Gabriel Mokia regardez la caméra adressez-vous à ceux qui peuvent décider je ne m'adresse pas ailleurs moi je suis un candidat président de la république mon objectif c'était d'embellir le Congo de donner du travail aux Congolais redresser notre économie redresser la sécurité le peuple savait mais beaucoup déjà pourquoi tu n'étais pas venu je dis non je savais ce qui allait se passer mais demain après si Félix va faire deuxième mandat après cela moi je serai candidat après son deuxième mandat je crois que je ferai mieux je veux battre les campagnes et je veux expliquer à la population l'objet de ce que je suis en train de chercher le pouvoir on cherche le pouvoir pour embellir le Congo on cherche le pouvoir pour redresser l'économie et le social quand le social marche très bien vous n'aurez pas de cow-boy des bandits vous allez commencer à payer correctement la police à payer correctement les militaires à payer correctement le service de sécurité les cartonniers regardez les cartonniers qui baladent les gardes leur objectif c'est de demander l'argent c'est-à-dire ça montre qu'on a payé 40 dollars par mois difficilement mais vous nous amenez c'est le grand revenu mais ils sont venus maintenant faire du commerce pour demander mon problème c'est que j'ai été candidat président de la république mais ce que je vois aujourd'hui ce n'est pas ça ok Président Gabriel Mokia nous allons vous exploiter on sent qu'il y a la matière peut-être la semaine qui arrive on va vous chercher pour l'auditorat protège les cassons pour ne pas exécuter la décision et maintenant moi je vais demander à l'auditorat militaire et et le parquet délibérer tout le monde parce que vous même vous laissez ceux qui commettent des infractions parce que c'est entre vous et maintenant vous arrêtez d'autres civils pour les mettre à prison on veut pas que c'est une contradiction merci président Gabriel Mokia mandembo d'avoir répondu à notre invitation suivez cette émission également aujourd'hui à partir de 20 je suis à j'ai perdu 1200 dollars les gens qui viennent de partout pour aller venir me demander l'argent j'ai dit oh les gens pensent que vous avez l'argent ok vous avez reçu 2000 dollars dites à Israël Moutombo je suis bien avec lui il ne doit pas propager les mauvaises informations les mauvaises informations aux gens il ne peut pas tromper la population comme ça mais plutôt hier moi je l'ai écouté vous soutenir pour que vous puissiez mais oui je peux parler pour les maisons mais ne dites pas que viens moi il n'y a pas payé 2 millions de dollars non il n'y a pas 2 millions de dollars non il n'y a pas les congolais tous les congolais moi je me promène une selle merci je ne peux pas avoir de congolais parce que les congolais sont avec moi merci pour votre démenti donc aux yeux des millions